Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour la valeur IPH. Alors, suite à une demande qui m'a été faite, je vous propose ma vidéo sur cette valeur qui n'est pas shortable, on ne peut pas la vendre à découvert. Donc on aura le choix entre finalement racheter maintenant ou attendre un repli si on envisage une baisse de la valeur. De manière générale, le cours est soutenu par une grande oblique orange de moyen terme qui sera peut-être amenée à être sollicité dès cette semaine, vu la manière dont elle commence, et qui accueillerait le cours vers les 2,35. Cela correspond également au support horizontal en vert pointillé. On remarque également que les attaques n'ont cessé d'être stoppées depuis 6-7 semaines par le niveau de retracement des 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'entre les plus bas 1,08 et les plus hauts à 3,2, c'est-à-dire quasiment un triplement de la valeur, il était normal de faire une pause et les attaques, bien qu'agressives, n'ont pas réussi pour l'instant à se défaire de ce niveau des 2,4 euros, qui est un niveau de retracement très classique après des hausses de cette nature. Donc, une, deux, trois, quatre fois déjà, le support a été perforé, mais pas vaincu en clôture. Par ailleurs, on remarquera que nous sommes dans une vaste fourchette d'androus bleue qui cape les cours, et dont la médiane pourrait servir d'objectif à ceux qui pensent que la valeur va baisser. Je terminerai en parlant des indicateurs techniques. Le MACD est mal orienté car en dessous de son signal, bien que positif, il est limité en cela par le stochastique. Par contre, le momentum ajoute une nouvelle semaine de baisse pour se retrouver clairement en zone négative. L'AM20 soutient les cours et est croissante, ce qui montre qu'au regard des trading systems les plus simples, nous sommes toujours en période et en tendance haussière. Dernière remarque par rapport à la théorie de Weinstein, nous sommes haussiers, puisque nous sommes en phase 2, il y a une vidéo didactique sur ça, sur le blog. Alors, comment trader la valeur ? Si vous envisagez de trader long, d'acheter, parce que vous pensez que la valeur va monter, je pense que le mieux à faire est d'acheter au plus proche du niveau des 50% de Fibonacci, vu que ça a toujours réussi à la valeur, en espérant donc un rebond, en particulier que celui-ci soit le bon, avec pour objectif la résistance à 3,18. Il faudra par contre ne pas s'entêter si on casse, et on clôt la semaine en dessous de l'oblique orange. Bon ratio gain-risque. Maintenant, vous pouvez éventuellement envisager une issue moins favorable avec la baisse de la valeur. Dans ce cas, il faudrait sans doute prévoir un retour sur la médiane de la fourchette d'Androuz, vers 1,40 par là, auquel cas, c'est sur ces niveaux qu'il faudrait re-rentrer sur la valeur après ce scénario baissier assez catastrophique. Voilà. Je ne vous cacherai pas que ma préférence va plutôt au scénario haussier, donc plutôt au premier scénario. Je vous souhaite une bonne semaine, bon trade. Au revoir. Au revoir.